C'est ferme Michel et Mathieu Cloutier. Moi, je suis Michel. On tire 290 vaches en lactation comme celle-là. On a 600 têtes en comptant la relais. 80 têtes en pension aussi, en plus de ça. On a 600 autres en culture. On a environ 1 500 autres total de terrain. On est associés deux ans avec nos parents. À partir de 2012, on a acheté au complet, nous deux. On est rentrés sur l'actionnaire de la compagnie. Une des grosses raisons, je pense, c'était le bras pour le positionnement de la griffe. On a étudié plusieurs systèmes de traite après avoir passé au feu. On avait travaillé avec ça. C'est un peu la façon de traire, si tu veux, qu'on a trouvé qui était le moins dérangeant pour l'animal. Ça ne brusquait pas vraiment les animaux. Ils rentraient une à la fois, ils sortaient une à la fois. Ça créait comme une ambiance tranquille. Tout en gardant une efficacité de vache à l'heure, si tu veux, qui était assez dure quand même à côté. En achetant la deuxième fois un carousel, on savait un peu plus ce qu'on voulait. Le easy start, c'était bien important. Le bras de positionnement, c'était bien important. Puis la griffe, au début, on n'avait pas tant confiance. Puis à force de faire des visites, on voyait d'autres compagnies qui remettaient ce griffe-là sur leurs machines. Fait que là, on disait, c'est la seule griffe qu'on a vu traire les vaches sur une autre compagnie de système de traite. Ça améliorait l'efficacité de la traite, justement. Pour ça, les stalles plus basses, on la vit présentement. On se disait que ça améliorait la rapidité à ce que les vaches sortent et circulent bien. La barrière de tri, ça, je pense que c'est la chose qui nous a apporté le plus d'efficacité au travail en ce moment. Rapidité de travail, facilité d'exécution. Tout ça fait pendant la traite, on ne dérange pas les vaches dans le jour. Tout a été fait pendant la traite. Je pense que c'est la chose qu'au début, on ne mettait pas d'emphase là-dessus. On se disait, on va essayer si ça marche, mais là, on ne s'en passerait plus. C'est ce qui nous a plus surpris, je pense, dans l'installation. Je ne pensais pas qu'on aimerait ça tant que ça. Au PPID, on s'est posé la question, gros, on a hésité un peu de temps parce que c'est sûr qu'il y a une question de prix un peu, vu qu'on a l'identification à chaque stade, mais compte tenu du fait que nous autres ici, c'est un peu tout le temps 100 % des employés qui font la traite. On voulait vraiment pouvoir se fier à toutes les données qui sont prises sur l'ordinateur. nos employés, mettons, ils n'ont pas de perte de temps au travail. Ils n'attendent pas parce que les vaches ne sont pas terminées à la fin du tour. Le carrousel peut ralentir si une vache n'est pas terminée à l'avance, justement, pour ne pas arrêter le carrousel pour rien. La façon dont les griffes sont posées avec la nouvelle griffe, ça aussi, on prend de la rapetite des écartilleurs aussi. C'est toutes des choses qui ont amélioré la traite qui fait que, oui, c'est sûr que c'est plus efficace que ce qu'on avait avant. La différence, moi, je trouve que c'est vraiment la qualité de la traite. Avant, on mettait gros des vaches sur manuel, on mettait gros des vaches mal tirées. On cherchait tout le temps le vacuum parfait, le temps de décrochage parfait. Ça faisait 15 ans qu'on l'avait, puis on ne l'avait pas encore trouvé. Puis ça, on a mis les paramètres de base, ça a tombé quasiment parfait. On a refait un petit rajustement, puis pas un mois dire. Moi, c'est la grosse différence que je voyais versus ce qu'on avait avant. La nouvelle technologie, c'est facile de changer justement les positions. Quand la griffe a relevé pour lui qui pose la traiteuse, c'est facile pour un employé. Il ne peut pas la poser tant qu'elle n'est pas relevé. Ça fait que c'est comme des critères qui sont faciles à ajuster, qui fait que la traite est tout le temps constante. Je trouve que c'est rapide d'intervention, si tu veux. Pendant la traite, s'il y a une vache qu'on veut trier, on peut la trier d'ici. Mais même sur le dairy plan, on peut décider qu'on trie une vache pendant la traite, ça se fait tout de suite. Il y a plusieurs rapports à analyser, si tu veux. Et les bonnes telles vaches en chaleur, telles vaches qui ont moins consommé, qui ont tombé en alarme sur le casse-côte, à vérifier les traits tout de suite, prendre la température après la traite. On peut mettre le contrôle laitier dedans. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'options à utiliser. Et je trouve que c'est facile d'utilisation quand même. Comme nous aussi, la conductivité, on n'avait pas ça avant. C'était une nouvelle... la rumination non plus. C'était des nouvelles choses qu'on n'avait pas avant. Même mes employés qui ont moyen d'utiliser quand même les bases importantes. Quand on n'est pas là, la traite va être aussi bien faite. Les problèmes vont être bien gérés. Sous-titrage Société Radio-Canada